bonsoir bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle conférence je suis ravie d'être avec vous pour ce moment de découverte c'est florianne d'amvin vous commencez à me connaître et je suis là pour dm homesteading afin de vous partager plein plein de clés intéressantes ce soir nous sommes sur le deuxième sujet de cette série de 12 conférences c'est le thème de l'aménagement donc on va casser les codes et réappréhender les choses avec un regard nouveau d'un autre angle d'un autre point de vue donc soyez prêts à être déstabilisés je vous invite à prendre de quoi écrire à vous installer confortablement en mode homestyling et à vous laisser aller dans cette découverte ça peut chambouler et ça peut voilà ouvrir des portes ouvrir des clés en tout cas je vous souhaite de passer un bon moment un beau voyage il y aura beaucoup de conseils quelques exemples donc vous repartirez avec du concret et et voilà vous pourrez mettre en place plein de petits changements donc sachez que vous êtes au bon endroit pour construire votre bonheur il y aura un cadeau pour vous remercier d'avoir passé ce moment et de vous intéresser au homestyling à la fin et pour la petite histoire moi ça fait 15 ans maintenant que j'accompagne des personnes dans leur projet d'aménagement avec l'objectif de faire augmenter leur bonheur intérieur et la team dm homestyling grandissante sublime les espaces avec moi depuis les quatre coins de l'europe dans le monde entier pour propager ces bonnes vibes du homestyling dans tous les projets que l'on nous confie et qui nous font grandir et évoluer donc c'est un plaisir de vous offrir cette vidéo de partager un petit peu de notre expérience de notre expertise afin que vous aussi vous puissiez mettre en place des actions et tirer les bénéfices depuis chez vous à votre niveau comme vous le souhaitez de la meilleure manière pour vous alors si vous êtes prêts on va passer tout de suite au début du projet on va avoir une conférence en six parties cinq parties dédiées vraiment au coeur de notre sujet et on va commencer par un petit peu de définition donc on va déjà définir ce qu'est l'aménagement alors l'aménagement c'est vraiment le coeur de cible du métier de décoration architecture d'intérieur aménagement tout ce qui va voilà tout ce qui va vraiment dans cette catégorie là et puis on le on oublie un petit peu de poser vraiment notre regard dessus donc aménagement je vous le présente en deux versions je vous présente l'aménagement comme vous le connaissez écrit en bon français ok jusque là tout va bien et ma manière à moi de comprendre le mot aménagement est plutôt celle ci donc c'est vraiment cette notion d'âme donc l'essence de la personne et cette notion de nagement ok on reparlera du français plus tard qui nous indique un mouvement qui permet voilà cette mouvance dans les eaux qui indique qu'il y a quelque chose qui se passe au delà de ce qu'on voit qui est fixe qui est figé voilà comment moi j'aime expliquer ce qu'est l'aménagement puisqu'on a un peu trop tendance à se dire bah voilà c'est mettre un meuble à tel endroit c'est disposer les choses de telle manière c'est aménager l'espace comme ça et on oublie que au delà du visible au delà de la matière au delà de ce qui est concret et figé et bien il y a des éléments qui sont subtils qui sont invisibles et que l'on ressent que l'on perçoit mais que l'on n'explique pas forcément et c'est là dessus que je vais vous emmener ce soir donc pour moi l'aménagement si je devais le définir c'est investir un lieu tout entier que ce soit une pièce que ce soit un appartement que ce soit un jardin que ce soit fluide et la plus significatif possible donc quand on dit ça on entend qu'il y a une base yang une base solide une base de structure une base carré on pourrait dire carré matériel qui abrite qui habite qui voilà regroupe finalement accueille l'énergie donc plutôt yin le subtil le fluide l'invisible voilà qui va être qui va être là sans qu'on y prête forcément attention donc ça ça nous rappelle un petit peu le yin et le yang et rappelez-vous comme je vous l'ai dit dans le thème connaissance on va toujours chercher à trouver un équilibre on va toujours chercher à aller vers cette harmonie la plus juste possible qui est toujours en mouvement on le verra un peu plus tard donc rien n'est figé tout évolue constamment ok alors comme je vous l'ai dit dans la précédente conférence dans le module connaissance de la formation de styling vous savez que les conférences que nous avons ce soir font partie et reprennent tous les thèmes de la formation de styling les uns après les autres c'est vraiment cette rencontre entre le lieu et l'occupant la connaissance la double naissance et l'aménagement et bien c'est cette fusion cette intégration de l'énergie dans la structure et il y a aussi cette rencontre des deux polarités qui vont s'amadouer qui vont voilà créer créer cette nouvelle finalement identité ensemble donc là encore et bien il ya une mixité de plusieurs éléments ensemble sachant que tout a une histoire vous vous avez votre histoire les lieux ont leur histoire les terres ont leur énergie ont leur passé ont leur vécu le village là où où est situé le bien le village la ville le pays la contrée tous ces amas d'histoire font en fait le paramétrage la configuration le paradigme de ce qui est matérialisé dans l'espace et ça c'est intéressant puisqu'on a trop tendance à l'oublier quand on regarde avec nos yeux ben on voit un mur blanc voilà comme là derrière on voit un plafond et on se limite parfois à ça et il y a bien sûr toutes ces mémoires toutes ces informations qui sont qui sont retenus dans les énergies qui qui sont passés qui sont là passeront après et qui bouge encore une fois et donc si nous nous sommes en lien avec ce lieu qui a cette énergie avec notre propre histoire lui avec sa propre histoire et bien vous vous rendez compte que c'est comme un couple c'est comme deux personnes qui se rencontrent il va falloir composer avec ces deux histoires ces deux passés ces deux éléments ces deux identités donc ça nous donne et bien effectivement une équation là sur le moment temporaire qui a une bonne raison d'être bien souvent on se retrouve pour pas dire toujours on se retrouve dans les lieux voilà pour évoluer quelque chose des fois c'est plus orienté sur le lieu des fois c'est plus orienté sur nous ça dépend aussi bien sûr du point de vue avec lequel on regarde les choses et comment on se on se positionne donc la rencontre entre le lieu qui nous accueille et là on peut vivre ce processus avec beaucoup de gratitude et avec vraiment une compréhension qu'il y a il y a ce tout il y a cette voilà cette cette grandeur de d'histoire et de vécu et et que ben nous on fait partie un tout petit moment de ce passage de vie j'avais vu un documentaire un reportage qui est très intéressant qui nous montrait à l'échelle de l'humanité ce que représentait enfin l'échelle du cosmos puis de l'univers puis de la terre l'humanité et du coup notre existence à nous tout ça pour nous faire dire que nous sommes totalement insignifiants si on regarde avec cette grande échelle on reviendra aussi à cette notion de de distance de focus de zoom donc c'est intéressant aussi de voilà se remettre à sa place c'est bien ok là je suis là maintenant et c'est une chance je suis accueillie ici comment voilà comment je vais pouvoir moi m'intégrer et créer cette harmonie et que ce soit donnant donnant et que ça aille dans les deux sens et le mieux ben c'est de partir du bon pied et c'est donc de réfléchir à son aménagement donc je vais vous donner quelques clés pour faire ça en conscience puisqu'on le verra quand on n'allume pas la lumière on a plus de risque de se prendre les pieds dans le tapis donc là c'est vraiment ce soir on voilà on allume la lumière et on réalise que ok il y a autre chose qui se passe derrière et on va pas se limiter à très bien j'ai besoin d'un meuble je prends un meuble je mets le meuble et je ne réfléchis pas plus loin donc ceci vise à vous faire évoluer nous allons vers un processus alchimique vraiment il y a quelque chose de profond qui se passe et c'est une forme de transformation des deux côtés alors je suis pas du tout chimie ou physique mais on sait très bien que quand on met un liquide dans un autre liquide et bien c'est toute la solution qui va se transformer et c'est exactement ce qui va se passer voilà pourquoi tout a une influence chaque élément a une influence et le home styling c'est vraiment une manière de considérer les choses qui nous faire reconsidérer effectivement l'importance de chaque élément on dit que le diable se cache dans les détails moi je dirais vraiment que l'harmonie est faite de l'entier de tous ces détails et il suffit parfois qu'il y ait un élément qui ne soit plus aligné avec nous ou qui nous dérange ou un élément qui manque et là l'harmonie ne peut pas se faire et déséquilibrer donc naturellement on va aller chercher à retrouver cette harmonie et on va induire des mécanismes et des réflexes qui vont nous permettre de retrouver cette harmonie typiquement cet exemple au niveau de l'aménagement il s'illustre parfaitement quand il y a un endroit où vous déposez des affaires qui sont en désordre qui ne trouvent pas leur place ailleurs là ça vous indique très clairement de dire il ya une fonction qui n'est pas rempli quelque part ou qui est rempli mais qui est occupé dont je ne peux pas disposer qu'est ce qui se passe qu'est ce que je dois remettre à sa place rééquilibré réajusté le corps fait naturellement la même chose avec notre santé et donc nous en homesteading et bien on va réfléchir de cette manière là pour nos espaces pour notre environnement afin qu'il soit le plus sain le plus harmonieux et équilibré possible et comme ça bouge tout le temps il faut constamment avoir l'oeil dessus et avoir la main voilà au bon endroit pour poser les bons gestes voilà pourquoi j'avais écrit un livre sans pardon sans petit geste pour positiver son home parce qu'en fait on voit que c'est une multitude de petites actions qui va nous permettre de rééquilibrer tout ça donc comme tout bouge tout le temps tout est énergie ces changements vous allez pouvoir les mettre en place maintenant et vous allez garder un oeil dessus et peut-être les reproduire dans quelques temps peut-être faire autre chose qui va même à l'encontre de ce que vous faites aujourd'hui à un autre moment et sachez que c'est vraiment tout à fait ok les réponses vous les avez en vous c'est votre instinct qui va vous guider et il n'y a aucune bonne ou mauvaise réponse toutes les règles moi j'aime bien les mettre à la poubelle j'aime bien casser les codes pourquoi parce qu'on est tous différents nous sommes tous singuliers et chacun peut et doit et j'encourage chacun à s'approprier vraiment son sa place sa grandeur sa sa royauté dans son royaume et sa souveraineté à manifester sa souveraineté pour dire ben voilà moi je souhaite vivre comme ça et si moi j'ai besoin d'avoir du bazar autour de moi parce que je me sens bien comme ça ça me sécurise ça me rassure ça m'aide à me concentrer je ne sais pas quoi et bien c'est vraiment ok donc je vous invite avant qu'on passe à l'étape supérieure à vous dire que c'est vraiment ok de vivre comme vous vous vivez du moment que vous êtes bien l'indicateur c'est ça c'est est ce que ça me convient ou pas pas est ce qu'on m'a enseigné que ça devrait être comme ça pas est ce que le regard des gens fait que je me dis que je devrais faire autrement vraiment vous avec vous même est ce que ça me convient garder ce cap garder cette boussole je vous en ai parlé dans connaissance et je vous en reparlerai dans tous les modules c'est vraiment ça qui vous dit est ce que c'est juste pour vous oui ou non et faites ce qui est bon pour vous si vous avez envie de ranger vos assiettes dans un tiroir tout en bas de votre cuisine et bien faites le si ça fait du sens pour vous voilà ce que je voulais vous dire pour cette première partie alors maintenant nous allons arriver sur la la partie suivante qui nous invite justement à donner un ordre parce que quand on aménage parfois on peut se demander ou par où je commence il ya tellement de choses tellement d'éléments j'ai de la déco j'ai de l'éclairage j'ai tout ça tout ça des meubles à rouge m'y prends donc la priorité la priorité number one c'est avant de penser à la déco aux couleurs aux matières à la lumière à tout ça c'est primordial de penser à l'organisation des lieux donc là on va penser tout ce qui est fonctionnalité tout ce qui est usage tout ce qui est pratique aux pratiques pourquoi on va penser à ça en premier et bien tout simplement par logique on vient habiter dans une structure qui est habillée elle est en grande partie normalement établi et figé soit vous l'avez décidé soit vous l'avez accepté comme elle est soit vous pouvez la toucher la remanier un petit peu ou moyennement là peu importe mais en tout cas vous allez composer avec cette structure le fameux yang yang sur lequel vous allez vous appuyer vous adosser dans lequel vous allez libérer vos énergies ok donc ça c'est vraiment important de bien l'observer de l'amadouer de le découvrir j'ai adoré une amie qui vient d'acheter un lieu à rénover dit bah nous on va là-bas et on campe dans notre grange de cette future maison parce que bah on se familiarise avec l'énergie du lieu on la voit toute vide toute nue et puis ça nous montre à qui elle est de manière authentique avant qu'on la touche le champ des possibles et vraiment bah il ya un côté brut il ya un côté où voilà chacun se met à nu eux ils dorment bah en mode en mode camping et bah voilà à quoi de plus fusionnel finalement que cette approche là donc c'est une jolie manière qu'elle a trouvé elle qui lui convient à elle enfin à eux de s'amadouer avec cette nouvelle habitation future habitation donc d'abord on va voilà prendre 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 une dimension prendre connaissance des lieux si vous avez besoin faites le sur un plan des fois les faits de regarder les choses de dessus ça va vous donner un autre regard donc vous pouvez utiliser ces trois types d'immersion finalement soit vous allez dans l'espace voilà vous observez vous regardez ok et là vraiment vous allez vous sentir vous allez essayer de capter les choses avec vos ressentis plutôt qu'avec le mental et vous allez avoir toutes les informations parce que vous êtes un home styler à l'intérieur simplement il n'a pas encore été libéré mais quand vous prenez ce pouvoir d'accueillir et d'écouter les informations vous les avez en vous et donc là vous allez aller vers votre vérité faire augmenter votre indice de bonheur intérieur à vous donc vous pouvez voilà moi j'aime bien cette méthode là c'est vraiment aller dans l'espace je suis assez kinesthésique donc par le toucher et donc voilà là je vais vraiment sentir apercevoir je vais pouvoir poser mon regard dire ok depuis ici par cette fenêtre là je vois le coucher de soleil c'est cool je vais avoir envie d'en profiter comme ça etc donc là ça se met vraiment en place moi ça s'imbrique dans mon système dans mon organisme et la fusion se fait comme ça il ya des personnes qui ont besoin de regarder depuis dessus et de voir les choses en plan ça leur donne un recul ça remet toutes les choses à plat ça permet de neutraliser finalement les informations pourquoi parce que tout simplement quand vous êtes dans l'espace il se peut qu'il y ait un détail qui attire votre attention en bien ou en mal et dont vous n'arrivez pas à vous défaire par exemple s'il y a une couleur de mur ou un papier peint qui vous déplaît qui vous dérange il se peut que ça prenne le pas sur l'entier de vos ressentis que vous allez avoir dans la pièce donc à ce moment là pour réactualiser le système si vous savez que vous allez de toute façon changer les revêtements muraux revenir sur un mode 2d hop ça remet les pendules à l'heure et on repart sur une base pratico-pratique donc ça c'est une des astuces qu'on utilise et puis l'autre astuce alors là nos clients aiment bien parce que des fois c'est vrai que sur un plan 2d c'est pas évident de se représenter quand on est dans l'espace c'est pas toujours facile de se projeter donc là on va pouvoir utiliser la 3d pour faire cette immersion virtuelle et encourager les gens à aller de l'avant avec leurs éléments à eux donc l'important c'est d'observer de prendre connaissance et de réfléchir à comment vous vivez vous vous le savez le home styling c'est là où on va bien au-delà de la décoration et de l'aménagement lambda on va vraiment pousser dans cette recherche dans cette compréhension du lifestyle pour intégrer au mieux tous ces éléments dans l'environnement de vie donc tout doit partir de vous et donc vous devez vous demander par rapport à vos habitudes par rapport à celles que vous avez que vous voulez garder et aussi par rapport à celles que vous voulez mettre en place par rapport à la personne que vous voulez devenir qu'est-ce qui correspond à cette attente à ce besoin comment je vais disposer les choses dans mon espace et là si vous avez capté les énergies du lieu et si vous avez déjà cette familiarité avec l'espace vous allez naturellement aussi pouvoir écouter votre instinct et dire mon tapis de yoga je le vois bien là ah le piano plutôt par là ah si je cuisine j'aurais peut-être envie d'être comme ça ok et donc là c'est vous encore une fois qui avez ces réponses nous en tant qu'homme styler on peut vous aider à prendre du recul à faire les faits ping-pong à vous poser les bonnes questions mais vous devez vous positionner et donc s'abandonner à cette connaissance de vous et de ce qui peut se passer dans le lieu c'est finalement par le lâcher prise des fois que les choses se mettent en place donc ça peut aller à contresens et ça peut être intéressant des fois de dire je fais n'importe quoi et c'est ok et comme ça vous testez et vous sentez et vous verrez que le n'importe quoi il est souvent inculqué par oui alors dans un bureau on met les choses comme ça et on ne met pas ça comme ça et ça ça doit être fait comme ça et ça encore une fois on balaye et on nettoie alors maintenant que vous avez réfléchi à vos fonctions à comment vous avez besoin de vivre et à visualiser un petit peu les éléments clés de votre environnement mon conseil favori pour réfléchir à tout ça c'est vraiment de faire votre journée idéale de faire votre parcours de journée dire voilà je veux me lever le matin avec un train avec la pêche comment à quoi ça ressemble qu'est-ce qui me permet de ça et petit à petit vous décomposez toute votre journée comme ça votre journée idéale qui est alignée sur la vision et la personne idéale que vous êtes en devenir ou déjà vous êtes déjà et qui va se manifester et vous vous demandez ben voilà quand je prends mon petit déjeuner le matin dans la meilleure version de moi-même ça donne quoi ? est-ce que je suis allongée en pantoufles sur mon canapé en train de manger des tartines de Nutella qui dégoulinent sur mon t-shirt salle de la veille ou est-ce que je suis en train de savourer une assiette de fruits frais sur ma terrasse en train d'admirer le paysage et de regarder le soleil se lever ? là c'est vous qui avez les réponses encore une fois dans mes deux exemples extrêmes il n'y a aucun jugement de valeur il n'y a juste qu'est-ce qui est aligné avec vous maintenant donnez-vous le droit et comme tout est un processus il y a aussi des choses qui sont temporaires et qui nous amènent vers d'autres choses et ça c'est vraiment ok donc parfois les opposés vont nous y aider ça c'est très intéressant j'ai adoré voir sur des projets des gens qui étaient totalement par exemple artistes, farfelus voilà ultra désordonnés ultra créatifs vivent dans des maisons monstres, basiques toutes carrées toutes droites et là je me suis dit wow il y a contraste et en fait c'est que ces personnes-là avaient besoin de trouver cette rigueur de trouver ce cadre qui permettait à leur créativité de s'exprimer ça peut être totalement l'inverse et ça peut être aussi de trouver justement son jumeau il se peut qu'on cherche quelque chose qui nous ressemble parce qu'on veut développer ça on veut cultiver ça et il se peut qu'on cherche totalement l'opposé parce que à ce moment-là on a besoin d'équilibrer avec quelque chose d'autre vous le savez peut-être ou pas j'ai 32, 33 ans maintenant et j'ai déménagé 16 fois dans ma vie et quand je regarde c'est très intéressant de voir à chaque fois que j'ai pu aménager quelque part par rapport à l'étape de ma vie par rapport à ce que j'étais en train d'apprendre de cultiver en moi de développer et bien le lieu dans lequel j'étais était parfaitement en adéquation et était l'endroit idéal pour m'apprendre ça j'ai vécu dans un lieu dit qui s'appelait la solitude et bien oui c'est le moment où je commençais à prendre mon indépendance et à trouver les forces en moi au lieu d'aller les chercher à l'extérieur vous voyez tout ce genre de petits parallèles est assez rigolo à faire je vous invite à faire cet exercice et à regarder derrière vous selon les étapes de votre vie quel environnement vous aviez vous le savez on y reviendra tout à l'heure l'extérieur elle reflète ce que vous avez à l'intérieur de ce que vous êtes et vous indique ce que vous êtes en train de vivre voilà donc chaque chose est un indice et c'est très intéressant de l'observer sans s'y attacher parce que les choses sont éphémères et ça j'insiste là-dessus c'est vraiment ok donc chez DM Home Styling lors de nos process on va vraiment considérer les ambiances en parallèle du zoning ça c'est une des choses particulières qu'on fait pourquoi ? parce qu'on cherche vraiment à avoir cette cohérence cette osmose, cette harmonie et donc nous on invite déjà la personne dans son raisonnement pour savoir si elle est en train d'essayer d'équilibrer et de remettre un dosage plus adéquat sur certains points ou si elle est en train justement d'accentuer certains aspects d'elle ou de sa vie donc ça c'est très intéressant pour nous de dire voilà si on veut un espace qui soit zen minimaliste ultra épuré et lumineux et bien forcément on va éviter de cloisonner l'espace en tout petit on va plutôt aller chercher de la grandeur de l'ouverture pour laisser circuler la lumière et les énergies et dans l'autre sens c'est valable aussi donc voilà pourquoi on a toujours on travaille toujours et sur le ressenti et sur les plans donc le mental donc comme tout est corrélé et codépendant et bien cela demande beaucoup d'écoute et d'observation par tous les sens à chacun des moments à chacune des décisions qui va se prendre à chacune des idées des propositions qui va être soumise et c'est beaucoup plus facile de le faire avec quelqu'un comme quand on travaille en psychothérapie ou qu'on travaille sur notre revers au tennis avoir quelqu'un qui de l'extérieur nous dit ah attention là tu risques de te faire mal attention tu répètes ce geste mais regarde la balle perd toujours à gauche et bien là on gagne en force on gagne en puissance et c'est le partenariat qu'on aime faire avec les clients qui nous confient leur projet donc amusez-vous aussi à essayer de vous auto-coacher ou de prendre du recul pour pouvoir avoir ce regard-là et justement on va arriver sur la partie suivante et là je vais vous parler d'équations alors comme je ne suis pas trop mat je n'ai pas pris les plus des moins des fois et des divisés j'ai plutôt pris le symbole de l'infini parce qu'en fait on est sans arrêt en train de de recalculer les choses de rééquilibrer de balancer de voilà et ça revient et ça repart et ça recommence donc on est toujours dans ce cycle de vie éternelle et continue et infini et c'est avec ça justement que on va travailler le home styler éveillé il va vraiment pouvoir composer avec ses éléments fixes et l'énergie subtile en les considérant autant l'un que l'autre les deux ont une importance vraiment égale et le challenge qui requiert du savoir-faire et du savoir-être c'est de considérer l'énergie et le besoin de chacun pour créer un univers qui plaît à tous et oui si on vit tout seul chez soi c'est facile on met du soi partout ok dans la majorité des cas c'est quand même des lieux qui sont partagés alors ça dépend avec combien de personnes avec qui à quel degré à quelle ration et l'important c'est aussi de composer avec tout ça si vous avez par exemple des enfants qui rentrent le week-end et qui sont là 7 heures dans la semaine enfermés dans leur chambre sur la Playstation est-ce que ça vaut le coup de leur dédier vraiment des espaces dans le salon et voilà et en même temps si vous ne le faites pas est-ce qu'ils vont avoir envie de venir dans le salon passer du moment en famille et bien c'est ce genre de questions auxquelles on va répondre à travers toute une série de questions qui vont permettre de doser doser les choses comme en chimie où on mettrait un petit peu de ça un peu moins de ça si je mets plus de ça il va se passer ça égal ça donc ça on a la leçon de maths et ça c'est vraiment encore et toujours des choses qui sont variables qui doivent se réajuster et je vous pose la question comment faites-vous si vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe là vous avancez comme ça voilà vous allez avancer à l'aveugle et vous allez tâtonner et vous allez vous payer le mur vous allez vous prendre les pieds dans le tapis vous allez vous cogner au placard et ça va coincer et quand ça coince un petit peu ça va mais en général quand on ne le règle pas ça revient et c'est de plus en plus conséquent comme ça voilà pourquoi le homestyling si on fait cette série d'ajustements au fur et à mesure tout le temps et bien on va éviter d'aller sur des grandes disharmonies qui ont besoin de manifester des choses conséquentes pour qu'on les prenne en considération je me rappelle d'un couple avec deux enfants qui était à sa troisième maison qui construisait et rénovait qui me dit je ne comprends pas on n'y arrive toujours pas on n'est pas bien chez nous pourtant la dessiner nous-mêmes celle-ci on devrait quand même y arriver mais non madame n'est toujours pas bien et du coup moi je suis frustrée parce que madame n'est pas bien et puis du coup les filles le ressentent et puis voilà donc on va la terminer on va la vendre et puis on va partir chacun de notre côté et puis je dis ben je ne sais pas si moi je suis la bonne personne pour répondre à ça ma méthode elle est plutôt inclusive voilà elle tient compte des émotions tout ça ouais mais on a eu des bons échos de vous donc on y va ensemble on fait la méthode on se découvre on regarde un petit peu tous les éléments les paramètres et puis à la fin on réajuste un petit truc un deuxième petit truc tac je permets aux personnes de se projeter avec les planches d'ambiance et puis ils vont commencer ben voilà à eux se retrouver chacun à retrouver un peu ce qui les a reliés au départ et puis en regardant le projet papier et en regardant leur espace ben ils se sont rendus compte qu'il y avait un écart comme ça parce qu'en fait ils ont créé avec leur mental ce qu'ils pensaient donc des plans des pièces des surfaces des volumes un nombre de placards et toute la dimension émotionnelle qui fait la puissance du homestyling ben ils ne la connaissaient pas donc ils ne l'ont pas considéré et ils n'étaient pas épanouis dans cette maison qui pourtant était voilà un de leurs grands rêves de vie et dans lequel ils avaient beaucoup investi de temps d'énergie d'argent donc je vous laisse imaginer la déception et quand on a eu fini tout le processus ils disent ben finalement cette maison on a envie de la on a envie de la finir pour nous et de la garder pour nous et ça ça a été le lien qui a permis de ressouder leur couple et de permettre de redonner un nouvel élan puisque chacun avait retrouvé sa place la relation a pu repartir avec un second souffle donc voilà jusqu'où peut aller le homestyling attention je ne vous garantis pas que ça va faire thérapie de couple mais il y a des effets qui sont très très profonds et ça on ne peut jamais savoir où ça nous amène mais donc vous vous doutez bien que si vous n'avez pas conscience de ce que vous faites les dommages peuvent aller très très loin et ça peut vous apporter beaucoup de choses que vous n'aurez pas souhaité donc autant avoir connaissance des faits et s'en servir justement en pleine conscience donc comment on fait ? et bien j'en parlais avec mes élèves à l'école hier soir et j'en disais l'idéal pour ça c'est d'avoir un regard extérieur pourquoi ? parce que quand on est dans la situation nous-mêmes on manque de recul on manque d'informations d'éléments et surtout on est impliqué émotionnellement donc ça vous est certainement déjà arrivé d'avoir un problème quel qu'il soit dire mais j'ai fait le tour j'ai fait le tour j'ai tout retourné dans tous les sens j'ai réfléchi à tout et je ne trouve pas la solution et là le fait d'en parler avec un ami de vous changer les idées de voir quelque chose sur internet d'ouvrir un bouquin paf la solution arrive et elle est arrivée et elle est arrivée par effet miroir parce qu'en fait vous avez tout simplement laissé de l'espace pour laisser la solution arriver et c'est souvent l'extérieur qui vous renvoie ce que vous avez à l'intérieur mais que vous n'arrivez pas à voir parce que vous avez la tête dans le guidon et que parfois il y en a trop donc avoir un regard extérieur va vraiment vous donner une vision plus large et plus complète et vous aider à vous positionner avec un angle détaché vraiment sans cette implication comme je vous disais tout à l'heure avec la vision sur plan et ça c'est grandement aidant c'est pour ça que les coachs les mentors vont toujours garder cette neutralité pour vous permettre de revenir sur quelque chose de ok si on revient sur du factuel concrètement qu'est-ce qui se passe et voilà pourquoi le homestyling est fait rappel à nous peut être précieux ou faire la formation homestyling pour pouvoir développer et cultiver cette position d'observateur puisque quand on devient homestyler on apprend à avoir ce double positionnement ça va vous aider parce qu'il y a bien des fois où en fait la solution doit se passer quelque chose il doit y avoir une émulsion pour que la solution arrive typiquement vous avez en face de vous l'experte du homestyling qui a 15 ans d'expérience qui a aidé plus de 500 projets à se réaliser et qui avait besoin de changer son bureau je suis arrivée au moment où je change d'activité professionnelle je veux vraiment développer les conférences et arrêter de passer beaucoup de temps en gestion d'entreprise donc on organise et je sens que l'espace ne va pas mon bureau était dans l'autre sens avant et là je sens qu'il y a quelque chose qui coince qui ne joue pas et que ça ne va pas sans savoir mettre le doigt dessus et les semaines passent et je sens cet inconfort et je n'y arrive pas et je sais quelque chose doit changer et un jour une des élèves homestyling vient à la maison faire un coaching pour s'entraîner et appliquer la méthode et donc elle procède avec les outils qu'on lui a donnés et là tout d'un coup elle me pose la question la question que je ne m'étais pas posée de cette manière là je me la posais mais dans un autre sens et donc la réponse n'était pas du tout la même et je lui ai dit bah non c'est évident je ne suis pas orientée dans le bon sens je vais tourner mon bureau et là j'ai tourné le bureau je revérifie avec le chiffre Feng Shui je suis encore mieux alignée dans ce sens là et je me sens maintenant face à une autoroute alors que j'avais l'impression d'être dans un quand je visualisais j'étais un petit peu comme dans un champ et j'étais coincée je butais un peu contre les arbres j'avais les pieds qui s'accrochaient dans les racines pas l'idéal pour avancer quand même et là je me retrouve face à une route comme quand on part en vacances et il n'y a personne sur la route et on ouvre le toit ouvrant et décapotable cheveux au vent soleil et on y va donc vous imaginez bien que mon énergie elle n'a pas doublement changé elle s'est démultipliée par 100 et là ben voilà forcément j'ai mis les gaz et tout va beaucoup mieux donc ça se ressent également sur l'activité sur moi sur le couple sur toutes les sphères de la vie donc voyez que c'est vraiment l'utilisation de ces outils qui fait que et c'est pas tant finalement la personne elle-même puisqu'on a tous besoin des autres à certains moments on a tous besoin de s'entraider et on est tous les uns miroirs des autres donc on est tous là pour évoluer ensemble donc l'objectif en styling c'est vraiment de permettre à cette énergie de circuler fluidement de libérer les blocages d'accompagner l'évolution des personnes vers là où elles tendent à aller naturellement et de permettre de poser la matière et de dégager la voix avec cette pour libérer la personne et lui donner cette forme d'insouciance qui fait qu'elle va pouvoir y aller vraiment avec l'intuition avec l'élan sacré avec le cœur avec cet engouement sans se dire non ça joue pas non il y a un truc qui coince non c'est pas là voyez un petit peu cet état je pense qu'on a tous vécu donc dans la formation de styling ce que j'adore c'est qu'on revient à l'état d'enfant et si vous devez travailler sur vos fonctions si vous voulez travailler sur votre aménagement si vous voulez passer à l'action là-dessus redevenez des enfants sortez des crayons de couleur prenez des plans prenez des feuilles de papier calque faites des photocopies dessinez gribouillet et amusez-vous revenez à cet état bah voilà où l'enfant il va instinctivement vers les choses où on déverrouille le mentaille et où on se dit ah ouais là j'ai envie de faire ça ah là j'ai envie de dessiner une bulle une bulle bleue puis là ce sera juste pour me détendre et puis là j'ai envie de ça et voilà et vous allez voir qu'en fait c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît mais quand on regarde des choses avec notre regard 3D mental et bien on réfléchit on se dit ah ouais mais j'ai 3 meubles comme ça 2 meubles à tiroir là il faut que je mette l'imprimante assez proche de la prise parce que il faut que je puisse la brancher et là on est parti et le mental il vient couper l'élan naturel donc revenez à cet état d'enfant amusez-vous et vous verrez les choses d'une autre manière en tout cas c'est ce qu'on fait dans la formation de styling ça redevient un jeu ça redevient fun et c'est beaucoup plus sympa et on s'aperçoit que c'est à la portée de tout le monde qu'il n'y a pas besoin d'être formé en architecture et d'avoir la maîtrise sur tout plein de logiciels compliqués pour savoir comment aménager ces espaces avec plein de bon sens je fais que de parler j'ai soif alors maintenant on a vu les 3 premières étapes importantes et on va arriver aux conseils clés vous savez un petit peu comment opérer et le meilleur des conseils ce serait de vous dire que finalement plus vous allez faire ça plus vous allez développer vos qualités de home style et donc donner de l'envergure à ce pouvoir intuitif à ce pouvoir de mettre des espaces c'est de développer cet esprit d'observateur avec un regard plus large donc qu'est-ce qu'un regard plus large ? eh bien c'est dézoomer c'est vraiment ouvrir le focale et agrandir la vision et voir les choses de manière beaucoup plus large pourquoi ? un exemple quand j'arrive en consulting chez des clients je leur demande ou pas de me faire visiter l'espace puis souvent ils me disent oui non mais nous le problème il est là dans le salon ou dans le séjour ok puis on discute on échange puis tout d'un coup on s'aperçoit que le buffet là la commode ben on l'aime bien puis c'est une commode de famille mais c'est de la famille de madame et puis monsieur cette commode pas forcément donc qu'est-ce qu'elle fout là dans le salon où je suis censée me détendre après le boulot le soir et puis elle n'est pas pratique parce qu'on ne peut rien ranger donc on met du bazar et puis en même temps maintenant la chambre on cherche un meuble qu'on ne trouve pas les dressings Ikea non tout ce qu'on trouve en brocante ou etc pas forcément et du coup ben on a mis tout le petit linge dans des boîtes dans l'armoire dressing et puis c'est pas pratique donc on pose les choses comme on peut et qu'est-ce qui se passe si on mettait cette commode dans la chambre on ne va pas penser et voilà et des petites choses comme ça nous montrent qu'en fait tout est interdépendant tout est corrélé encore une fois et que quand on bouge quelque chose d'un côté et bien ça va se redisposer de l'autre pour toujours garder l'équilibre donc quand on déplace des charges on déplace des poids et bien on va réadapter plein d'autres choses autour donc c'est vraiment ça c'est vraiment de dire ok là il y a un truc qui ne va pas est-ce que je me concentre sur le problème ou est-ce que j'ai la capacité de prendre de la hauteur de prendre du recul et de voir les choses avec une vision plus large typiquement quand on a eu ce repositionnement de bureau à faire et bien j'ai commencé par bouger tous les meubles du salon voilà voilà et ça ça m'a mis dans ma nouvelle énergie qui m'a aidée à avancer un petit peu sur le bureau qui a fait venir ma fameuse home stylo qui a débloqué la situation et a avancé vers la suite mais tant que je n'avais pas bougé l'endroit où je me ressource pour me réaligner avec voilà toutes ces choses là pour faire un peu plus de lumière parce que c'est l'hiver et on a un peu moins de lumière via les baies vitrées donc voilà plein de petits ajustements comme ça et bien je restais dans mon état de ça coince et je ne sais pas par où il prend et donc intuitivement je me disais par contre le salon mais ça je sais j'ai vraiment envie de mettre le canapé de l'autre côté de mettre ça là de faire ça comme ça comme ça et ça c'était clair et bien au lieu de me focaliser sur mon problème je me suis dit cool je vais m'éclater au salon et du coup on a bougé tout le salon après on s'est dit ah ouais ça a donné l'élan ça a donné l'élan on a fait la chambre et après on a pu faire le bureau donc lâchez prise lâchez prise allez-y go amusez-vous bougez tout essayez testez il n'y a rien de mieux et même si voilà vous rencontrez des résistances donnez-vous le droit d'essayer votre corps met 3 à 7 jours à s'habituer au changement c'est-à-dire que quand vous mettez un nouvel objet chez vous quand vous bougez les choses ça va vous paraître un petit peu bizarre pendant 3 à 7 jours et puis si c'est ok pour vous vous alliez vous familiariser avec ça typiquement là des clients ils voulaient acheter une chaise enfin un ensemble de chaises bleues pour leur salle à manger ils adorent ça ils trouvent ça magnifique partout où ils vont ils adorent bah oui c'est la mode et en même temps eux ils ne sont pas ça ils sont ils sont très très dans les couleurs neutres très dans la douceur très black and white carré sobre et du coup ils disent ouais on adore ce que tu nous as montré est-ce qu'on arrive à passer le pas de commander de valider pas sûr donc je leur ai prêté la chaise celle-ci là la bleue je leur ai dit mettez-la une semaine chez vous et puis voyez si vous la digérez ou pas et là ils ont clairement vu que ça n'allait pas le faire et ils en avaient une imaginez s'ils en avaient commandé 6 pour la salle à manger et 3 pour les tabourets de bar voilà donc ça c'est le fait de vivre les choses qui vous permet de savoir si c'est juste pour vous ou pas encore une fois on a beaucoup trop de choses dans la tête qui nous disent je dois faire comme si je ne dois pas faire comme ça donc je m'égare un petit peu du sujet mais c'est pour vous donner des exemples et du concret l'idée c'est vraiment de dézoomer d'ouvrir l'horizon et d'avoir une vision beaucoup plus large donc de prendre de la hauteur et de voir les choses comme un puzzle de voir vraiment ok si je mets telle fonction là je ne vais pas avoir ça là donc ça je ne vais pas pouvoir le ranger dans tel meuble ou est-ce que ça ferait du sens ah bah oui là et bien souvent quand on commence à enrayer un processus de changement comme ça les solutions qu'on trouve sont beaucoup mieux et sont meilleures par rapport aux ajustements qu'on a fait dans notre vie maintenant soit ça suit un changement qu'on a dans notre vie soit ça l'amorce nous on a ce réflexe de dire que les gens nous appellent dans des périodes de changement parce qu'on accompagne vraiment ce moment de transition et cette évolution donc quand vous allez observer les choses avec détachement sous un autre angle de vue avec un regard plus large sans le mental et bien là vous allez revenir à votre vérité à vous et vous allez sentir dans votre corps tout qui s'aligne et donc si ça s'aligne en vous ça va s'aligner forcément naturellement dans l'espace qui est autour de vous et ça c'est la base du homestyling c'est de ressentir capter guider orienter et ensuite bouger les choses et les expérimenter et les rebouger et réajuster et c'est sans fin c'est pour ça qu'on ne propose pas à nos clients de dire je vous fais un plan je vous livre comme le plan c'est figé ça ne bougera plus jamais l'idée c'est vraiment d'éduquer les gens de leur redonner leur pouvoir de leur donner les clés de la maison et de leur dire vous allez vivre avec votre maison et ça va bouger tout le temps et c'est ok et du coup si vous vous savez comment aménager les choses vous n'aurez plus ces problèmes de fonction de rangement de désordre de meubles pas à sa place de blocage d'énergie etc. et donc quand tout se complète et bien ça se réharmonise et on travaille ensemble et on gagne en puissance donc voilà pourquoi nous on aime bien travailler aussi en équipe parce que on va toujours pouvoir se donner plusieurs angles de vue on a chacun nos spécificités nos talents nos atouts et avoir une vision complète donne plein d'éléments et ça c'est vraiment génial il y a un élément fondamental que j'ai absolument oublié je m'excuse donc je reviens dessus on fait une petite parenthèse pourquoi on cherche à aménager des choses de manière optimale et bien on cherche à faire circuler l'énergie plus l'énergie va circuler fluidement plus votre intérieur va être sain c'est comme dans votre corps vous commencez à avoir des douleurs à avoir des maladies quand l'énergie stagne et bloque quelque part quand une articulation bloque quand les vaisseaux sont obstrués quand il y a une connexion qui ne se fait pas votre intérieur est à l'image de votre corps physique est à l'image de votre système de croyance et donc quand il y a quelque chose qui bloque là ça va bloquer là et ça on a de nombreux exemples typiquement la personne qui avait des blocages j'en ai eu deux ou trois ou même un peu plus dans l'entrée je ne comprends pas mon entrée il y a toujours du bazar mon entrée je n'arrive pas à la faire propre d'étranger mon entrée n'est pas accueillante pas agréable ok est-ce que tu as envie d'accueillir des gens dans ta vie dans ton intimité est-ce que tu as envie de recevoir proche de toi dans une zone où tu es vulnérable non pas du tout et bien alors c'est normal de barrer la route et de bloquer l'entrée est-ce que nous on est prêt à sortir vers le monde extérieur à s'ouvrir pleinement voilà autre question à se poser et au moment où elle a refait sa chambre sa salle de bain sa sa salle à manger et que tout s'est redisposé elle me dit oh dis donc tout le bazar qui était dans l'entrée il a trouvé sa place en fait ça ça allait dans le bureau ça ça allait là ça ça allait là et puis j'ai même trouvé un endroit pour faire un petit dressing et bien j'ai pu mettre un joli bouquet de fleurs dans mon entrée maintenant elle est super agréable trois mois après elle rencontrait un nouveau chéri elle avait un nouveau job et trouvait l'appartement qu'elle cherchait à acheter depuis depuis des mois et voilà et en six mois ça a libéré beaucoup de choses mais il s'est passé neuf mois elle a fait la formation et il s'est passé neuf mois avant qu'elle arrive à mettre en place les premiers changements donc il faut être prêt à manifester toutes ces choses là et quand on libère l'énergie quand on fait circuler l'énergie et bien après ça enclenche ce processus d'évolution de guérison d'âme et hop tout jaillit tout va vers le mieux maintenant l'ultime question c'est de savoir pourquoi le faire consciemment pourquoi s'intéresser au homestyling pourquoi se poser autant de questions pourquoi aller chercher aussi loin une de mes élèves trop chou à l'école me dit mais on est obligé de réfléchir autant en profondeur à tous les projets je dis non il y a plein de décorateurs qui font une jolie vitrine en surface et c'est ok ça suit les modes ça suit les tendances et puis on reste en surface et des fois il y a des gens qui ont envie d'aller plus loin et de vraiment aller chercher cette profondeur aller chercher cet alignement cette cohérence pour aller stimuler la puissance de tout leur être et avoir vraiment cet impact dans votre vie c'est ce que permet le homestyling et donc c'est une des grandes différences donc ma réponse elle est à la fois simple et impactante c'est qu'on est fait d'énergie nous sommes énergie nous sommes faits d'énergie nous vivons avec l'énergie nous sommes le chi le ki et on est animé par cette vibration d'énergie et donc travailler avec l'énergie que nous sommes si nous ne la maîtrisons que partiellement voire pas du tout encore pire si on n'est pas conscient de ces choses là et bien ça va nous conduire à des résultats aléatoires et donc à être dans un état de victime puisqu'on va manifester des choses qu'on ne comprend pas qu'on ne maîtrise pas c'est comme si un enfant montait dans une voiture se mettait au volant et il n'a aucune idée de ce que c'est voilà il ne sait pas et il s'amuse il met les pieds sur les pédales et il ne touche pas le volant il ne tient pas le volant et ben voilà la voiture elle va aller là où elle a envie d'aller et lui il va avoir une incohérence entre les pieds et les mains et donc ça va créer un résultat qui sera a priori catastrophique donc ne pas maîtriser ces lois c'est un peu comme conduire sans mettre les mains sur le volant peut-être avec les yeux bondés la musique à fond pour encore ne pas entendre les klaxons et les avertissements des voisins voilà accident en vue quand même donc voilà pourquoi j'ai employé 10 ans de ma vie à me dire que j'allais transmettre ces clés au plus grand nombre pas juste les garder pour moi et vous vendre des projets mais dire voilà chacun doit pouvoir prendre ses éléments en sa possession est composé avec toutes ces informations avec toute cette méthode qui est si bénéfique et si puissante il y a des lois supérieures qui sont là qui nous font avancer qui font évoluer le monde il y a la loi de la gravité il y a la loi de l'attraction il y en a plein les scientifiques les physiciens nous ont montré qu'il y a plein de choses qui se passent qui dépassent largement notre champ de compréhension et la décoration en est une voilà pourquoi je mets toute mon énergie à faire ces conférences parce que tout ce qu'on matérialise dans notre environnement que ce soit les formes matières couleurs que ce soit ce que vous avez en face de votre bureau que vous regardez qui vous envoie des messages en permanence que ce soit la position dans laquelle vous dormez toutes ces choses vont impacter votre être et vont configurer votre système de croyance votre état et vont venir influer que vous le vouliez ou non que vous en soyez conscient ou non la loi de l'attraction fonctionne tout le temps la loi de la gravité on n'a pas besoin d'y croire pour qu'elle s'applique vous êtes comme moi vous avez les pieds posés sur terre il me semble donc libre à vous libre à vous de découvrir tout ça et de dire autant faire un outil ou libre à vous de dire bon je vais continuer à faire comme j'ai fait puis ça ira bien donc là ça dépend des résultats que vous voulez attirer dans votre vie et quand on commence à aménager les choses en conscience comment on fait et qu'est-ce qui se passe et bien on va réfléchir de l'intérieur vers l'extérieur c'est ce qui change d'avec la décoration habituelle où on regarde en général de l'extérieur et après on s'habitue et on se fait à tout ça imaginez l'image prenez une paire de chaussures sans l'essayer et on vous dit tu vas porter ça c'est trop petit pas assez large ça vous fait mal sous la voûte plantaire etc etc et ça vous tient pas bien la cheville et bien à un moment qu'est-ce qui va se passer c'est votre corps qui va se déformer pour s'adapter à la chaussure et qui va venir compenser et voilà vous allez avoir mal à la cheville puis au genou puis à la hanche et au dos et vous allez compenser avec votre posture c'est la même chose dans votre environnement si vous n'avez pas pris la maîtrise vous allez subir ce qui se passe autour de vous et donc quand vous achetez un meuble qui ne va pas dans l'espace au niveau des proportions et qui ne contient pas de manière harmonieuse ce que vous avez bien dit Roger vous allez avoir un blocage à l'intérieur du meuble et à l'extérieur du meuble donc voilà pourquoi on va toujours réfléchir de l'intérieur vers l'extérieur posez-vous la question comment j'ai besoin de vivre donc quels besoins et quelles fonctions j'ai besoin de remplir ah ici je vais avoir besoin de ranger mes livres parce que là c'est mon coin lecture très bien quelles proportions font mes livres quelles dimensions font mes livres du coup de quel type de meuble j'ai besoin et donc j'aménage mon espace voilà donc remettre les choses dans le bon sens va vous permettre d'aller vers cette cohérence et cette harmonie alors je termine avec ça chacun a la responsabilité de sa conduite vous avez les mains sur le volant ou pas les yeux bondés ou pas ça c'est votre problème mais sachez qu'on est tous sur la route donc ça peut être sympa de penser aux autres également et et bien moi je vous invite à observer à découvrir vous pouvez le faire seul bien sûr c'est à votre portée il suffit de prendre du temps il suffit d'avoir envie de il suffit de vraiment voilà se dédier à ça et vous verrez plein de choses apparaître et se dévoiler dans vos espaces suivez les conférences amusez-vous sur la chaîne YouTube il y a déjà plein de choses gratuites à disposition il y a également beaucoup d'articles sur le blog que je m'amuse à écrire j'adore écrire et là par elle il y a plein de parallèles plein de connotations qui se font donc ça vous pouvez déjà faire beaucoup avec ces informations-là et puis ma dernière question pour vous laisser sur quelque chose qui va vous permettre soit de passer à l'action soit de couper de vous désabonner et de de refermer la porte du home styling c'est de savoir maintenant est-ce que vous voulez être victime de votre environnement et du coup subir les informations qui vous arrivent voilà est-ce que vous êtes prêts à prendre les rênes à prendre les choses en main à composer avec les éléments en conscience pour vous faire du bien et à passer à l'action et donc et bien si vous avez envie de passer à l'action suivez bien sûr ces conférences dans un premier temps et je vous laisse partager aussi parce que qui donne reçoit et on grandit tous ensemble donc partager cette conférence je vous mettrai dans la description en dessous le lien de la formation je pense que la formation c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire puisqu'on va se transformer on va apprendre toutes ces choses et on va pouvoir les rediffuser toute notre vie autour de nous donc c'est vraiment les élèves qui le le font une fois reparticipent et reviennent et me disent mais c'est infini c'est une profondeur qui est énorme et surtout c'est un bénéfice qui va nous servir toute notre vie donc c'est un investissement qui est vraiment sur l'entier de notre vie donc ça c'est une belle une belle reconnaissance pour moi et puis moi je souhaite je vous souhaite que vous osiez bouger les choses chez vous physiquement et intérieurement vous donnez le droit de faire les choses à votre manière à vous de vous approprier vos espaces c'est vous le mettre à bord rappelez-vous toujours de ça c'est vous le mettre à bord et ça commence chez vous ça commence en vous donc le prochain thème nous permettra d'aller encore plus en profondeur je ne vous le dévoile pas je vous laisserai suivre la chaîne et vous abonner pour découvrir cette troisième troisième conférence qui sera liée au troisième thème de la formation et puis en cadeau je vous ai promis un cadeau pour vous remercier d'avoir suivi pour vous remercier de votre implication vous pouvez aussi me laisser un commentaire poser vos questions avec grand grand plaisir et moi le cadeau je vous le glisse dans la description également je vous offre je vous invite de calculer votre indice de bonheur intérieur qui est votre degré de bonheur chez vous en vous avec vous pour prendre ce fameux recul c'est faire ce fameux dézoom et savoir où vous en êtes vous auto-questionnez et ça vous donnera déjà beaucoup d'éléments pour pouvoir avancer par la suite faites-le et refaites-le régulièrement ça bouge ça change et puis amusez-vous et contactez-nous c'est avec grand plaisir si vous avez envie merci infiniment belle continuation à vous c'était Florian Damvin pour DM Home Style je vous embrasse et prenez bien soin de votre bonheur intérieur ciao 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 Sous-titrage ST' 501